Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Et nous croyons en ce que le Seigneur est parmi nous encore maintenant. La pandémie de la Covid-19 nous empêche de nous réunir et c'est à la maison, dans divers lieux, que nous sommes ensemble pour écouter ta parole. Prions soin de chacun des frères et sœurs, où qu'ils soient, sois avec eux et que ta grâce, que ta parole, que la puissance de ton Saint-Esprit puisse les combler, les remplir. Que parmi nous, aucun ne se perde dans la faiblesse soutient chacun. Il y a ceux qui, encore, n'ont pas compris ton amour. Il y a toutes ces nombreuses âmes misérables. Et donne-nous la sagesse, le courage, la force de pouvoir leur prêcher ta parole qui sauve, utilise-nous. Toutes tes églises en Corée, dans le monde entier, il y a tous les frères et sœurs qui gardent leur foi malgré les difficultés. Qu'ils soient avec eux en toutes choses, Seigneur, que ta parole, que ta main puissante, que ta grâce les accompagne pour que, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, aucun ne s'égare. Et qu'ils puissent tous, avec courage, prêcher ton évangile et que ton œuvre s'accomplisse grandement. A ceux qui sont malades, rétablie-les promptement. Que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta gloire, pour ton évangile. Donne-leur cette occasion. Ceux qui sont faibles dans leur cœur, ceux qui sont face aux tentations, aux épreuves, donne-leur la grâce dont ils ont besoin en tout temps, à chaque instant. Et toi qui, en ton temps, nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous fais connaître combien grande est ta grâce, tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur. Qu'à cette heure, encore, il y a ta volonté sainte, que tu souhaites nous révéler ta parole, que ton Saint-Esprit nous permette de comprendre tout cela. Aide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. La chorale va chanter le cantique qu'elle a préparé. La chorale va chanter le cantique qu'elle a préparé. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Chumé, Chumé, Chumé 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 Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici « Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » « Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent à l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les juifs jusqu'à ce jour. Jusqu'ici Le cantique d'aujourd'hui aussi, préparé par la chorale, la parole concernait la résurrection, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques. Il n'est pas écrit dans la Bible le jour de la naissance de Jésus, donc il nous est impossible de savoir quand c'est. Nous pouvons seulement savoir que ce n'est pas le 25 décembre, mais le jour de la résurrection de Jésus, nous pouvons le connaître précisément. Pourquoi ? Parce que selon le calendrier des Juifs, on a justement, parce que le 14 janvier, selon ce calendrier, Jésus mourut sur la croix à la Pâques. Et au troisième jour, il ressuscita, et c'est pour cela que, c'est vrai que chaque année, la date change. Parce que c'est un peu comme le calendrier lunaire et le calendrier grécorien, en fait, chaque année, cela change. Et donc, selon le calendrier utilisé par les Juifs, le 14 janvier, donc lorsque la Pâques, lorsque Jésus, l'agneau, Pascal fut immolé, c'est le 14, et trois jours plus tard, il ressuscita, et donc nous pouvons, nous, en général, selon notre calendrier, ça correspond à fin mars, depuis avril, même si cela varie légèrement, au printemps, où tout reprend vie. Les arbres qui semblaient morts, on voit pousser des germes, on voit cette terre qui semblait déserte, on voit l'herbe, les fleurs pousser. En anglais, on appelle, le printemps, c'est spring, n'est-ce pas ? Un peu comme un ressort, donc on voit tout qui reprend vie, qui rebondit. Et c'est à cette saison que Jésus ressuscita, et ce n'est pas, justement, Jésus n'est pas ressuscité pour qu'on célèbre Pâques, ce n'est pas là. Mais c'est que, c'est une vérité centrale à l'évangile, l'évangile auquel on croit, sa mort et sa résurrection. Et c'est pour cela que, la Pâques, justement, nous allons nous intéresser à quel est le lien avec nous, entre la mort et la résurrection de Jésus. Et le titre du serment d'aujourd'hui est, justement, la résurrection, qui est notre espérance et la vie éternelle. S'il n'y avait pas eu la résurrection du Seigneur, alors nous n'aurions pu recevoir la vie éternelle, nous n'aurions pas non plus cette espérance glorieuse. Et c'est pour cela que, la résurrection du Seigneur, on en parle beaucoup dans la Bible, et c'est à quoi nous allons réfléchir aujourd'hui. Le passage que nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu, nous parle de la résurrection de Jésus, et retranscrit ce qui se passa à ce moment-là, et ce, en détail. Et le matin, justement, à l'aube du premier jour, donc le jour de la résurrection, c'est à l'aube, où tout reprend vie. Dans la Genèse, on voit bien qu'Adam commit un péché, et alors la communication, le lien avec Dieu s'est rompu, et a commencé sur cette terre la peine, la souffrance, la mort. Et alors, c'est cette nuit de 4000 ans, cette obscurité qui passa, mais Jésus régla le problème du péché. Il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort pour nous. Il a ainsi brisé l'autorité de la mort. Il a ressuscité. Et alors, la vie a repris. Cette nuit de mort très longue, c'est comme lorsque l'aube arrive et le soleil et tout s'éclaire. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a amené la vie et la lumière sur cette terre. Et on voit toute la végétation reprendre, repousser. On voit les fleurs pousser. Et c'est notre âme qui a redonné la vie. Et on voit l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Et il y a Jésus, justement, qui, à travers sa résurrection, accomplit cette vie éternelle qui fleurit parmi les âmes. Et dans Matthieu, chapitre 28, on voit Jésus mourir, ressusciter le troisième jour. Et de son vivant, Jésus s'est adressé à ses disciples à plusieurs reprises, leur disant que pour la rédemption des péchés, il devra mourir sur la croix, que le troisième jour, il ressuscitera. Il leur en a parlé. Mais les disciples n'ont pas compris et aucun d'eux n'a cru à ce que disait Jésus. Pourquoi ? Parce que de nombreux juifs et de disciples s'attendaient au Messie qui les libèrerait de ces 600 années d'oppression depuis Babylone jusqu'à l'Empire Romain. Et ils souhaitaient être libérés de cette oppression civile. Et de revenir un peu à un royaume puissant, de même lorsque David, justement, soumit les nations alentours et qu'ils étaient glorieux. Mais le plan de Dieu, c'était avant tout de briser l'autorité du péché, de la mort, l'autorité de Satan. Et par la mort de Jésus sur la croix, d'accomplir la rédemption éternelle pour les péchés des hommes sur cette terre. Et que les hommes aient la vie éternelle et qu'il, par les sauvés, son évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il se prépare ainsi son peuple. Et une fois qu'il serait tout prêt, alors il fera en sorte que Jérusalem puisse être restaurée. Et qu'au retour du Seigneur, il viendrait comme roi des rois. Et qu'il régnerait sur cette terre avec Jérusalem au cœur de son royaume. C'est la promesse qu'il a faite. Mais, avant toute chose, et selon la parole, selon les Écritures, il vient premièrement pour conquérir la mort, l'autorité de Satan. Et pour se préparer un peuple pour entrer dans son royaume éternel. Et c'est son premier projet. Et le peuple d'Israël n'a pas compris cela. Et durant ces trois ans et demi de vie publique, les disciples l'ont suivi et ils ont pourtant entendu ces paroles, mais ils n'ont pas compris. C'est assez étrange, n'est-ce pas ? Mais dans leur cœur, ils pensaient à des choses farfelues. Et avec un tel cœur, on a beau écouter la parole de Dieu, alors on ne comprend pas. Il y a les disciples qui ont suivi Jésus et lorsqu'il fut livré et qu'il mourut, tous se sont enfuis. Mais parmi ceux qui suivaient Jésus, il y avait des sœurs, des femmes, qui, lorsqu'il fut crucifié, étaient au pied de la croix et l'ont vue mourir. Et elles ont également regardé où était la tombe, où était placée Jésus. Et après qu'il soit mort, justement, la veille du sabbat, à l'aube, elles sont venues trouver là où il avait été enterré. Elles n'ont pas été rencontrées Jésus ressuscité, mais elles sont venues, justement, pour apporter des... Elles ont été au sépulcre, justement, avec des huiles, afin de prendre soin du corps. Mais elles savent qu'il y a donc une pierre devant le sépulcre et elles s'inquiétaient de savoir qui viendrait rouler la pierre pour qu'elle puisse entrer dans le tombeau. Mais elles arrivent et elles voient, justement, que la pierre est déjà roulée. Et il y a un ange qui se manifeste et qui leur dit « Ne craignez, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est pas ici. » Et il est ressuscité, pardon, comme il l'avait dit. Il est ressuscité. Donc, justement, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et donc, justement, c'était avec crainte et avec une grande joie qu'elles ont couru porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint à leur rencontre en leur disant « Soyez en paix, je vous salue. » Et en fait, c'est dans divers évangiles que cette scène est décrite. Il se manifeste à Marie de Magdala, aux femmes. Dans tous les cas, Jésus se ressuscitait, se manifeste en premier aux sœurs, aux femmes qui l'ont suivie de son vie, qui ont servi Jésus et les disciples et qui sont venus justement au sépulcre afin de doindre son corps. Et c'est à ces sœurs-là que Jésus ressuscitait, se manifeste en premier. Jésus se manifeste ressuscité et elles se sont donc, elles se sont inclinées, elles se sont prosternées devant lui. Et il leur a dit, justement, de retourner en Galilée, le premier lieu où Jésus a rencontré ses disciples et leur disant que c'est là qu'ils le verraient. c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, ce sont les disciples vers qui elles sont allées et elles leur ont dit ce qu'elles avaient entendu. Et Pierre et André ont entendu ça et ont couru vers le... Avec Jean, ils ont couru vers le sépulcre qu'ils se sont rendus compte que, oui, le cadavre, le corps n'était plus là. Il ne restait que le linge dans lequel avait été embaumé Jésus. Et il était bien plié en ordre dans le sépulcre. Mais ils ont vu que le corps avait disparu mais ils n'avaient pas encore cru, ils n'avaient pas encore compris que Jésus était ressuscité. C'est à plusieurs reprises qu'il s'est manifesté à ses disciples. Ensuite, il y avait donc les gardes armés de l'armée romaine qui, justement, gardaient durant ces trois jours le sépulcre selon les ordres qu'ils avaient reçus. Pourquoi ? Parce que les pharisiens et les sacrificateurs ont dit à Pilate que ce Jésus a dit que lorsqu'il mourrait le troisième jour, il reviendrait à la vie. Et si jamais les disciples viennent, prennent ce corps et qu'ils propagent le mensonge disant qu'il est ressuscité, alors ça va être compliqué et pour vous aussi. donc ils ont demandé est-ce que le sépulcre soit gardé durant trois jours et donc ils ont envoyé, ils ont dit, envoyez les soldats romains garder l'entrée. Et donc, là où Jésus fut enterré, déjà, je veux savoir que les sépulcres juifs sont différents un peu de nos sépulcres et donc à l'époque surtout en fait c'était un peu dans un lieu calme surélevé où on creusait comme des grottes et c'est là que l'on mettait les cadavres des ancêtres et devant on roulait une grosse pierre pour bloquer, pour fermer l'entrée au sépulcre. Mais Jésus, le sépulcre où il était, c'était Joseph d'Arimaté qui était riche et qui justement a préparé ce sépulcre pour lui certainement et certainement que les riches ne souhaitaient pas être enterrés avec d'autres personnes comme c'était de coutume et qui, un peu comme les maisons individuelles se sont fait un sépulcre individuel où ils sont les seuls enterrés. Quand j'étais aux Etats-Unis, il y a un grand cimetière public où il y a des pelouses un peu partout et en fait on a, on voit les sépulcres de chacun avec les dates de naissance, de mort. En fait, c'est une pelouse où justement c'est un peu un cimetière commun donc tous ont les mêmes tombes mais à côté ils ont fait des parts individuelles et certains ont des des sépulcres aussi grands que des maisons. Certains vraiment ont mis la voiture que la personne avait, enfin ils ont, c'est vraiment, ça vaut le coup de visiter ce cimetière public mais il y avait aussi un très grand sépulcre et en fait ils disaient de ce sépulcre-là qu'il n'était pas encore habité au sens où la personne n'était pas encore décédée mais il s'était préparé son grand sépulcre et on nous disait que celui qui avait fait ce sépulcre-là était Créocoréen ça nous a vraiment surpris il ne s'est non pas préparé un lieu pour l'au-delà éternel mais il s'est préparé sa maison pour la mort mais en tout cas Joseph d'Arimaté a préparé le sépulcre pour Jésus il l'a mis à disposition celui qu'il s'était préparé pour lui mais il y a les soldats qui gardaient l'entrée on veut les anges descendre et justement ils ont fait rouler la pierre parce qu'en fait cette pierre était scellée c'est un peu comme par exemple quand on ne paie pas ses impôts etc on vient hypothéquer la maison et ils mettent des seaux un peu partout n'est-ce pas pour que personne ne puisse y toucher que l'on voit bien que c'est scellé et donc c'est Pilate de son seau qui a fait en sorte que personne ne puisse y toucher et ils ont placé devant des soldats afin de garder cette pierre il l'a gardée jour et nuit mais un ange est descendu et il a déplacé la pierre il s'est assis sur cette pierre et en fait ils eurent une grande crainte parce que l'ange du seigneur qui est descendu du ciel il a fait rouler la pierre il s'assit dessus et en fait l'aspect de l'ange a vraiment fait trembler de peur ils étaient comme morts les gardes de cette tombe les gardes étaient si surpris que lorsqu'ils se réveillèrent ils ont couru voir les sacrificateurs le souverain sacrificateur et leur ont dit ah il s'est passé ceci et cela mais si on y réfléchit dans la première épître au Corinthien chapitre 2 verset 8 il est dit que s'ils l'eussent connu donc qui il était comme ils n'auraient pas crucifié le seigneur de gloire s'ils disaient que Jésus était ce messie qu'ils attendaient s'ils l'eussent connu ils n'auraient pas crucifié le seigneur de gloire mais parce qu'ils ne l'ont pas connu ils ignoraient qui il était ils l'ont crucifié et donc il serait temps désormais de se dire ah c'était le Christ il a vraiment repris vie c'est vraiment le Christ dans ces cas là que devons-nous faire c'est grave ils auraient dû s'humilier vis-à-vis de leur péché se repentir du péché d'avoir crucifié le fils de Dieu il aurait fallu le recevoir mais au contraire leur coeur s'est endurci ils ont été surpris et se sont dit ah c'est grave et il est dit qu'ils ont donné une grosse somme à ces gardes ils leur ont donné une forte somme d'argent et ils leur ont dit surtout taisez-vous dites-leur que ce sont les disciples qui sont venus prendre le corps propager ce message dites ah les disciples ils sont venus de nuit pendant que nous dormions et si jamais le gouverneur l'apprend nous nous l'apaiserons nous vous tirerons d'affaires et donc les gardes les soldats ont pris l'argent ils ont suivi les instructions qui leur avaient été données et encore donc ce mensonge ce bruit s'est répandu parmi les juifs et jusqu'à ce jour beaucoup de juifs ne croient pas en Jésus encore vous connaissez le judaïsme en soi ils croient en l'éternel Dieu mais ne croient pas en Jésus Christ ils croient en l'ancien testament mais ne croient pas au nouveau testament disant de Jésus que c'est une hérésie et que ceux qui croient en Jésus sont des personnes hérétiques ils parlent de sectes d'hérésie et c'est pour cela que les religieux juifs qui ont tué Jésus qui l'ont persécuté tous ses disciples je me souviens moi-même quand j'étais en Israël on était une vingtaine de pasteurs quarante en tout avec les femmes des pasteurs et on est allé au lac de Galilée on était dans un hôtel proche et on faisait un séminaire sur place un séminaire biblique parce que justement on allait dans diverses églises pour prêcher aussi et ce que j'entendais dire c'est que les juifs détestent ceux qui croient en Jésus ils cherchent à les tuer et donc concernant l'évangélisation des juifs en fait justement il faut y aller en catimini prêcher et vite s'enfuir au sens où c'est encore ils cherchent encore à tuer c'est encore difficile de prêcher car il y a encore ce mensonge que les disciples seraient venus chercher le corps parce que vraiment ils disent puisque l'on prêche un mensonge disant que Jésus serait ressuscité mais qui ment dans Jean chapitre 1 verset 44 Jésus s'adresse aux religieux juifs et leur dit vous avez pour père le diable votre père vous venez du diable votre père lui qui est meurtrier dès le commencement en fait il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui dès le jardin d'Éden justement il a tenté Adam et Ève il a également agi en Caïn afin qu'il tue son frère Abel avec une pierre Satan c'est tout au cours de l'histoire d'Israël qu'il est entré dans les faux prophètes et qu'il a tué énormément de prophètes de Dieu qui les a persécutés grandement ce diable-là est entré dans les religieux juifs afin qu'ils aillent jusqu'à être extrêmes et crucifient le Messie le fils de Dieu et aussi Jésus ressuscité ils ont été jusqu'à mentir et propager ce mensonge que les disciples seraient venus le chercher de nuit et emporter son corps ils ont tué persécuté les disciples et durant les 2000 ans d'histoire du christianisme on voit de nombreux prophètes qui furent de nouveaux disciples qui furent tués et tous ceux qui entreprirent cela il y a le diable qui agit en eux vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge et donc tous ceux qui sont du diable sont ainsi aussi et justement justement ils sont tous ceux qui sont sous son empris sont pris par le mensonge par les calomnies qu'il répand il profère le mensonge il parle de son propre fond il est le menteur et le père du mensonge le mensonge vient de Satan et c'est pour cela que le diable encore maintenant comme il a agi dans les religieux juifs maintenant et dans les faux dans les faux religieux dans les faux prophètes justement il continue à remplir ce monde du mensonge la vie vérité est piétinée elle est persécutée c'est le monde dans lequel on vit et dans Matthieu chapitre 28 nous voyons que ce mensonge proféré à l'époque des juifs non seulement à l'époque de l'évangile mais encore maintenant il est largement prêché ce mensonge mais la résurrection de Jésus ne fut pas soudaine ce n'est pas le fruit du hasard c'est le plan de Dieu depuis le début et dans l'Ancien Testament on en parle précisément on parle de sa mort et de sa résurrection en détail dans Jean chapitre 5 verset 39 il nous a bien dit vous sondez les écritures parce que vous pensez d'avoir en elles la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi vous les sondez parce que vous pensez d'avoir en elles la vie éternelle mais les écritures la parole l'Ancien Testament parle de rendre témoignage de moi de moi Jésus de sa naissance de sa vie de sa mort de sa résurrection de son de quand il monte au sud de son retour tout ce qui est au coeur de l'évangile donc sa mort et sa résurrection l'Ancien Testament en parle dans la Genèse chapitre 3 on voit que la femme désobéie elle mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et on propose à son mari Adam et Ève pêchent ainsi et Dieu dit bien à la femme il s'adresse à Ève et lui dit pourquoi as-tu fait cela et elle répond le serpent m'a séduit et j'en ai mangé il te dit d'en manger et toi t'en manges dans ces cas-là il dit je mettrai illimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité donc celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon de quoi il parle ici tous ceux qui sont nés en Adam sont la postérité du serpent ils sont de l'autorité du diable sous son empire et on voit cela agit dans les religieux juifs et donc dans Matthieu chapitre 3 aussi il y a Jean-Baptiste qui s'adresse aux pharisiens au docteur d'Aloi en leur disant serpent race de vipère et quand on lit l'évangile selon Matthieu il le répète encore dans le chapitre 23 serpent race de vipère et quand il dit cela c'est comme lorsque vous parlez avec quelqu'un et que vous lui dites je ne sais pas fils de ou c'est une insulte et c'est assez choquant mais serpent race de vipère n'est pas une insulte c'est qu'en eux il y a le diable qui agit c'est pour cela il est bien dit que c'est justement que tout cela vient du diable le père et c'est vraiment le diable qui agit afin qu'il s'en prenne à Jésus la postérité du serpent il est bien dit qu'il blessera le talon de la postérité de la femme la postérité de la femme désigne Jésus c'est le Christ et le fait qu'il sera crucifié et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de blesser le talon Jésus sur la croix fut tué et certainement que le diable s'est dit waouh victoire regardez-le un peu le fils de Dieu est mort mais Jésus ressuscité écrase la tête du diable de sa postérité Jésus a brisé il a écrasé la tête il a brisé l'autorité de la mort du diable dans Esaïe chapitre 25 verset 8 il est dit qu'il anéantit la mort pour toujours il a anéanti l'autorité de la mort il a piétiné cela qui a gagné entreblesser le talon et écraser la tête qui a gagné c'est Jésus et c'est bien pour cela qu'il est prophétisé sur la mort de Jésus sur sa résurrection et qu'à travers cette résurrection il briserait l'autorité de la mort l'autorité de Satan et Dieu en a parlé déjà en avance et dans la Genèse chapitre 22 toujours on voit justement qu'il y a Dieu qui appelle Abraham lui parlant qu'il aurait un fils il a désormais son temps il a un fils et au moment où son fils est vraiment dans la fleur de l'âge il grandit très bien Dieu s'adresse à Abraham et lui qui a beaucoup de biens une grande fortune lui qui est âgé sa femme aussi est avancée en âge il a un fils il a beaucoup de choses et surtout en fait son fils son fils est pour lui plus précieux que sa propre vie mais Dieu dans la Genèse chapitre 22 il lui dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Mont-Réja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai et qu'a répondu Abraham de quoi tu parles Dieu je sais très bien que t'es drôle mais ce n'est pas une blague à faire mais Dieu ne blague pas est-ce qu'il a dit non je ne le ferai pas je ne peux pas le faire est-ce qu'il a dit qu'il allait réfléchir non devant Dieu il n'y a que oui qui tient oui il n'y a rien à réfléchir il n'y a pas de doute à avoir il n'y a pas à se se faire de soucis il part à l'aube vers le pays de Morija il marche et monte sur il grimpe la montagne et il justement avec son fils Isaac il a le feu il a le couteau son fils porte le bois et vous connaissez bien ce passage n'est-ce pas et donc il grimpe la montagne et il met tout en place il lit Isaac fermement et il prend son couteau et s'apprête à tuer son fils alors Dieu lui dit Abraham Abraham imaginez Dieu répète il l'appelle deux fois donc il devait être aussi dans l'urgence dans le verset 12 il dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique celui que tu aimes ton fils ton unique tu ne me l'as pas refusé tu me l'as offert et donc je sais désormais que tu m'aimes plus que tout autre chose que tu me crains je sais je sais maintenant que tu me crains et ce fils qu'il pensait mort son fils aussi s'était déjà vu mort lui qui se disait fais ce que Dieu t'a dit de faire mais Dieu lui-même a dit ensuite n'avance pas ta main sur l'enfant et dans Hébreu chapitre 11 verset 19 il est dit qu'il pensait que Dieu est puissant Abraham pensait que Dieu pouvait même ressusciter les morts et donc qu'il recroit son fils d'une sorte de résurrection et on voit bien qu'Isaac c'est l'ombre de Jésus-Christ il est le fils unique on le voit monter sur au pays de Morija avec ce poème Jésus lui est crucifié sur la croix et c'est son fils unique qui est sacrifié et il dit maintenant je sais que tu crains Dieu que tu n'as pas que tu m'as pas refusé ton fils la vérification est faite et de la même manière Jésus nous a prouvé combien il nous aime lorsque nous ne le connaissions pas il nous a aimé il a manifesté envers nous son amour justement en envoyant son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui comme il nous le dit dans le premier épître de Jean chapitre 4 il a donné pour nous son fils unique dans le monde parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle et il nous le dit dans Romains chapitre 8 verset 32 aussi il n'a pas épargné son propre fils mais il l'a livré pour nous tous il n'a pas épargné son propre fils comme Abraham n'a pas épargné Isaac Dieu n'a pas épargné Jésus dans le chapitre 5 verset 8 il nous prouve son amour lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous c'est ainsi qu'il prouve son amour il nous prouve combien il nous aime à travers la crucifixion de son fils unique il nous l'a prouvé il l'a manifesté ainsi il le garantit et désormais nous Jésus est mort sur la croix à notre place il nous montre combien il nous aime nous qui étions ennemis il nous a réconciliés avec lui et il a éternellement payé le salaire de nos péchés c'est un fait n'est-ce pas et Dieu a reçu ce sacrifice Dieu n'a pas permis à Isaac de mourir Jésus lui est véritablement mort mais par sa résurrection Jésus nous prouve justement par sa résurrection qu'il a bien accepté ce sacrifice cet agneau est-ce que ce n'est pas un fait surprenant dans Matthieu chapitre 10 verset 37 Jésus dit bien que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi pourquoi avoir dit une telle chose si on a compris l'amour de Dieu parce que lui qui n'a pas épargné son propre fils Abraham non plus aimait Dieu davantage que son fils il n'a pas épargné son propre fils unique Dieu a prouvé envers nous son amour en ce qu'il a donné il a sacrifié son fils unique pour nous alors nous qu'est-ce que nous pourrions épargner pour lui non il faut tout lui donner on aime nos parents on aime nos enfants on aime notre famille mais nous aimons le Seigneur bien plus que toute autre chose évidemment c'est naturel c'est évident il n'y a rien de particulier de spécial en ça pourquoi parce que nous avons reçu un si grand amour de Dieu et donc dans Matthieu chapitre 22 verset 37 il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est ce que Jésus nous dit pourquoi parce que le Seigneur a tout donné il nous a aimé jusqu'à la mort il a donné sa vie pour nous et donc nous nous répondons à cet amour dans le psaume 73 verset 25 il dit quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi que ce soit au ciel ou sur la terre dans le monde entier le seul dans lequel nous espérons le seul que nous ayons c'est le Seigneur il n'y a rien que nous puissions aimer davantage que le Seigneur pourquoi parce que nous avons reçu ce remarquable amour et il y en a qui n'ont pas encore compris cela mais une personne qui n'a pas encore compris cela est une personne qui doit vraiment examiner si elle connait bel ou bien son amour ou pas si elle a bien il faut s'examiner et se faire une introspection pour voir si la personne a vraiment compris ou pas Jésus est mort sur la croix il a ressuscité et il l'a prophétisé il nous en a parlé en avance voyons dans Matthieu Matthieu chapitre 16 évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 21 évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 21 dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour il leur fait connaître justement que le jour de sa mort s'approche et c'est pour ça que dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des scribes donc qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour Jésus a commencé à leur en parler voyons aussi dans Matthieu chapitre 20 Matthieu chapitre 20 versets 18 et 19 Matthieu chapitre 20 versets 18 et 19 voici nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui le batte de verge et le crucifie et le troisième jour il ressuscitera Jésus Jésus a annoncé à l'avance en détail qu'il devrait mourir et qu'il ressusciterait le troisième jour il en a parlé dans Matthieu chapitre 16 verset 4 on voit que justement Jésus s'adresse à ses disciples parce que les disciples disent ah bah montrez-nous un signe un miracle ah ce sont les scribes les pharisiens les juifs qui s'adressent à lui et qui demandent ce miracle et il répond une génération méchante et adultère demande un miracle et ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonah puis il les quitta et s'en alla car de même que Jonah fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre les juifs ont vu depuis l'aube des temps les miracles de Dieu ils demandent encore des miracles et il n'y a qu'un seul miracle qui s'ordera donner devoir sa mort et sa résurrection alors vous croirez que je suis le Christ qu'est-ce que le miracle de Jonah Ninive était rempli de corruption de péché et donc Dieu avait résolu de détruire cette ville mais Dieu dit à Jonah de se rendre à Ninive et de prêcher pour qu'il se repente mais Jonah ne veut pas il a dit ne pas faire ça ils disont bah attendez une telle ville corrompue si on leur prêche elles vont se repentir non on peut pas et donc il a fui il a pris un bateau et a fui Jonah l'a justement attrapé il l'a jeté dans les eaux et c'est un grand poisson dans la jeunesse chapitre 1 Dieu lorsqu'il fait les animaux de la mer il parle justement de ce de grand poisson il avait déjà préparé ce grand poisson même celui qui avalerait Jonah je suis allé à Saint-Pétersbourg en Russie et justement j'ai vu des vraiment des des arrêtes vraiment des restes de de grands poissons comme ça ils étaient de taille avalée des hommes vraiment en tout cas il a passé trois jours dans le ventre de ce grand poisson et il fut recraché il arriva à Ninive et Jonah dit vous gens de Ninive vous deviez périr à cause de de vos de vos péchés moi-même je ne voulais pas vous prêcher ça mais je prêche parce que Dieu m'a avalée il m'a recrachée vous savez combien j'ai souffert pour que vous 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 repentiez il crie cela et donc c'est le roi tous justement sont complètement surpris il jeûne il s'agenoue il se repente et et c'est pour ça que Ninive n'est pas détruite et qu'elle fut justement on voit dans Jonah il est bien dit qu'elle échappa à cette perdition qui avait été résolue pour elle et Jonah a passé trois jours dans le grand poisson et c'est comme Jésus qui lui a passé trois jours en terre et qu'on est ressorti par la résurrection de Jésus justement en fait c'est sa résurrection qu'on annonce à travers le miracle de Jonas mais quelle est la preuve que Jonah a été envoyé par Dieu c'est qu'il est entré dans le grand poisson il a passé trois jours et on fut recraché et bien il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonah il faut croire en sa mort et en sa résurrection il n'y a que ce chemin justement dans Lévitique chapitre 23 on voit les sept fêtes observées par les juifs la première étant la Pâque la mort de Jésus donc et ensuite la fête des pains sans le vin par la mort en Jésus ceux qui ont reçu le salut désormais durant sept jours mangent des pains sans le vin et donc toute personne sauvée sept jours c'est une semaine ça se répète c'est notre vie n'est-ce pas donc se tenir éloigné du péché une vie de purification c'est ce qu'il annonce aussi à travers cette fête et ensuite le peuple d'Israël entre en terre de Canaan et ils vont commencer à cultiver la terre et c'est donc la fête des prémices qui est offerte justement et donc en fait on calcule depuis la Pâque et c'est le premier sabbat donc le premier jour après le sabbat que l'on fait cela donc trois jours après on prend donc une gerbe des prémices de la récolte que l'on secoue et que l'on élève à Dieu c'est ça la fête des prémices et ça désigne la résurrection de Jésus et donc dans la première épître au Corinthien chapitre 15 verset 20 il est dit que Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts les prémices donc les premiers fruits les premières récoltes et donc il y a d'abord le gerbe puis il y a l'herbe et puis après on voit les fruits n'est-ce pas et c'est un peu le même principe en fait il est le prémice de ceux qui viendront après il est le premier de beaucoup Jésus ressuscité il est donc ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts désormais toutes personnes sauvées en Jésus Christ ressusciteront aussi en Christ c'est ce qu'il montre à l'avance et c'est pour ça que la fête des prémices est aussi une fête qui est une prophétie concernant la résurrection de Jésus et dans le psaume le psaume 16 verset 10 en fait qu'a dit David avant même que Jésus ne soit venu sur cette terre des milliers d'années avant il a dit tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption il parle ici de Jésus s'il est mort sur la croix mais justement son corps n'a pas vu la corruption pourquoi ? parce qu'il a ressuscité il a ressuscité tu ne verras pas la corruption c'est le fait qu'il ne verra pas il a ressuscité Jésus a ressuscité et c'est afin que notre âme ne soit pas envoyée dans le séjour des morts c'est afin de sauver notre âme et donc la résurrection de Jésus est pour nous c'est notre vie notre vie éternelle et Jésus a ressuscité et il n'a pas disparu tout d'un coup c'est durant 40 jours qu'il a passé sur cette terre et qu'il s'est manifesté de nombreuses fois à ses disciples voyons dans la première épître au Corinthien chapitre 15 première épître au Corinthien chapitre 15 premier épître au Corinthien chapitre 15 à partir du verset 3 chapitre 15 du verset 3 au verset 8 à partir du verset 3 je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures et qu'il est apparu à ses faces puis aux douze ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant l'apôtre Paul explique ici la résurrection de Jésus et Jésus se sème selon les écritures que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures c'est écrit en détail n'est-ce pas dans l'Ancien Testament aussi pour le pardon du péché des peuples d'Israël on voit les sacrifices qui sont offerts on voit le sacrifice d'expiation de réconciliation on voit tous les sacrifices qui sont offerts et qui sont l'ombre justement du sacrifice de Jésus Christ est mort pour nos péchés selon les écritures il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les écritures il est apparu à ses faces qui est Pierre et une chose à laquelle il nous faut réfléchir un instant c'est que durant trois ans et demi il y a parmi les disciples qui l'ont suivi il y a Judas qui l'a livré pour quelques deniers et qui par culpabilité justement s'est donné la mort et Pierre lui qui s'efface justement l'a suivi aussi durant trois ans et demi mais il l'a renié à la fin et lorsque les serviteurs disaient ah mais tu étais parmi eux tu es aussi galiléen il a nié et tous les disciples eux aussi ont fui ils se sont dispersés et ce serait ces lâches ces disciples lâches qui auraient pris le corps de Jésus mais pour quoi faire est-ce que vous pensez que de tels lâches pourraient aller jusqu'à mettre leur vie en péril pour proférer un mensonge comme ça non Jésus ressuscité s'il n'était pas ressuscité il n'est pas une seule personne qui croirait en lui ce serait fini pour lui un historien peut-être dirait qu'il y avait un Jésus qui est apparu en terre d'Israël qui a nourri 5000 personnes en multipliant les pains qui a rendu la vue aux aveugles qui a aussi fait parler les muets etc mais il y aurait eu un point à cette phrase il n'y aurait personne qui aurait cru en lui s'il n'avait pas ressuscité mais c'est selon les écritures qu'il ressuscita et il s'est manifesté durant 40 jours il est apparu à ses faces qui est Pierre n'est-ce pas lui qui l'a renié qui a renié le Seigneur trois fois mais le Seigneur a aimé Pierre après je le savais bien c'est le Pierre humain je savais que tu je te l'ai dit d'ailleurs à l'avance que tu me renierais trois fois il s'est manifesté aux disciples et les a assemblés un à un dans Matthieu chapitre 20 on voit Jésus ressuscité il se manifeste là où dans la chambre haute justement où tous les disciples sont en où ils se sont enfermés et il n'a pas ouvert la porte il est désormais il a un corps qui un corps divin qui n'a plus besoin de passer par la porte il a montré justement ce trou dans les mains et leur a dit la paix soit avec vous il a répété ceci deux trois fois mais Thomas n'était pas avec eux lorsque Jésus apparu il était ailleurs un instant et les autres disciples lui ont dit ah nous avons vu le Seigneur nous l'avons rencontré il dit ça devait être un esprit ça devait être autre chose vous êtes des menteurs non non est-ce que vous avez touché vous est-ce que vous avez mis le doigt dans la marque des clous il a dit il faut sinon on ne peut pas être sûr il a dit moi si je ne mets ma main dans son côté je ne croirai point lui qui était plein de plein de doutes justement c'est huit jours après que donc une fois que les disciples étaient encore dans la maison en fait et Thomas était avec eux alors Jésus vint et il se présenta au milieu de lui il a dit la paix soit avec vous et il dit avance ici ton doigt regarde mes mains avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et après Thomas témoignage remarquable mon Seigneur et mon Dieu donc il se manifeste 40 jours ainsi après il apparaît à plus de 500 frères à la fois parmi les 12 disciples il y a Judas qui est mort mais il fut remplacé n'est-ce pas donc il fut remplacé aussi donc il se manifestait à son remplaçant mais il y avait aussi d'autres qui suivaient cette foi et il est apparu à plus de 500 frères à la fois de son vivant Jésus était suivi par de nombreuses personnes qui écoutaient sa parole et c'est à 500 frères à la fois qu'il s'est manifesté à la fois donc c'est en même temps les juifs disaient ah mais vous avez peut-être vu une illusion mais une illusion qui est pendant 40 jours est-ce qu'il aurait 500 frères qui pourraient voir le Seigneur à la fois si c'était vraiment une illusion et justement dont la plupart sont encore vivants la plupart en fait certains sont morts depuis d'autres mais ils sont encore vivants après la résurrection de Jésus peu de temps après Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois et parmi dont la plupart sont encore vivants certains sont déjà endormis mais une personne sauvée qui est morte physiquement on dit qu'elle dort parce que son son corps est endormi jusqu'à ce que le Seigneur revienne n'est-ce pas et Jacob Jacques pardon ensuite il est apparu à Jacques Jacques n'était pas un disciple du vivant de Jésus il est le petit frère de Jésus c'est son petit frère mais après la résurrection de Jésus alors il croit et dans Acte on voit bien que justement lorsqu'il les a rejoints après et enfin après être apparu à Jacques Jacques est devenu un disciple de Jésus il est même devenu dans Acte il est bien dit qu'il est devenu comme une colonne de l'église du Seigneur il est devenu guide aussi des autres frères et sœurs et après eux tous à la fin il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant pourquoi l'apôtre parle-t-il de lui à la fin il dit après eux tous il dit comment est-ce que moi j'aurais pu devenir apôtre comment j'ai pu devenir disciple moi qui ai tué persécuté ceux qui croyaient en Jésus et moi comme à l'avortant moi qui n'aurais pas dû naître moi qui suis le plus le plus bas Jésus a ressuscité et il s'est manifesté de nombreuses fois on va voir dans acte chapitre 1 acte chapitre 1 verset 3 après qu'il eut souffert il leur apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu après qu'il eut souffert et leur apparu vivant donc après sa mort et sa résurrection il leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant quarante jours et donc pendant quarante jours il parle des choses qui concernent le royaume de Dieu pendant quarante jours à la toute fin sur le mont des Oliviers à Jérusalem lui il était sur il y a d'où qu'il est monté dans les cieux alors qu'il était sous les yeux de nombreux disciples et de nombreuses personnes présentes au pied de la croix et Jésus justement après il est cité quand lorsque pardon c'était pas à sa crucifixion mais à son ascension dans les cieux il a dit justement que l'évangile désormais devrait être prêché et de faire de toutes les nations des disciples l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre mais c'est un fait que Jésus est ressuscité c'est un fait certain et donc dans Actes on voit bien qu'après la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu il y a 120 personnes et tous les apôtres qui ont témoigné de la résurrection de Jésus et Pierre a bien dit justement ce Jésus que vous avez tué ce Jésus que vous avez crucifié lui est revenu à la visite avec courage et fermeté qu'il prêche désormais sa résurrection alors que les religieux cherchent à tuer les disciples mais est-ce qu'ils ont pris peur ? Non ils ont dit le Jésus que vous avez crucifié Dieu lui a redonné la vie il est le Christ il est le Messie il est le Seigneur de vie il est le roi des rois il crie ses propos les juifs entendent ça et disent Hommes que ferons-nous ? Et il y a 10 000 personnes qui se sont repenties à son mal donc c'est avec courage et assurance qu'ils prêchaient cet évangile les juifs ont saisi les disciples les frappèrent leur interdisant de prêcher ce qu'ils prêchent de ne plus parler est-ce que les disciples ont pris peur ? Ils ont dit non nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu et jugez s'il est bon devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu d'être obéissant à sa parole ou à la vôtre et donc comment voulez-vous fermer nos bouches ? Les disciples ont prêché Jésus ressuscité car ils l'ont vu et c'est avec assurance et courage qu'ils l'ont prêché et ce que Jésus disait ils ont cru pourquoi ? Parce qu'ils sont sauvés désormais est-ce qu'ils craignaient quoi que ce soit ? Car leurs péchés ont été pardonnés sur la croix par Jésus et par sa mort et sa résurrection il leur a donné la vie éternelle et ça ils en étaient convaincus Pierre aussi l'apôtre Paul a rencontré aussi Jésus ressuscité sur le chemin d'Amas et justement il est mort pour nos péchés il a ressuscité le troisième jour et c'est ça qui est au cœur de l'évangile Paul justement c'est devant Agrippe et c'est devant les juifs qu'il va dire moi-même je persécutais j'étais blessé maître de ceux qui croyaient en Jésus mais j'ai vu Jésus sur le chemin d'Amas je l'ai vu et désormais je crois en lui et devant le roi Agrippa et devant beaucoup de Jésus il dit vous comment se fait-il que vous considérez que celui que vous avez tué ne puisse pas revenir à la vie ne croyez-vous pas en la puissance de Dieu pourquoi ne pensez-vous pas qu'il puisse le ressusciter pourquoi ne pensez-vous pas que tu es cette puissance-là c'est comme regarder un peu au printemps lorsque les arbres morts durant tout l'hiver reprennent vie est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi c'est la résurrection qui nous l'a montré déjà lorsque le papillon on a l'impression que la chenille elle est dans sa chrysalide elle est attachée comme morte mais le printemps arrive et c'est comme une fleur où elle va s'étendre ses ailes et on va voir le papillon s'envoler est-ce que vous ne voyez pas en cela la résurrection à travers toute la nature Dieu nous nous montre la résurrection il nous explique comment il donne la vie et ce à travers de nombreux aspects de sa création mais pensez-vous que Dieu lui ne puisse pas justement redonner vie à un homme pourquoi croire en Dieu s'il n'a pas cette puissance voyons dans acte chapitre 17 acte chapitre 17 verset 30 verset 30 acte chapitre 17 verset 30 et 31 Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui la désigne ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts avant la venue de Jésus lorsqu'il n'y avait pas de ces preuves qu'il a données il a dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance mais maintenant il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné il en a donné une preuve certaine en le restant des morts Jésus est le fils unique que Dieu a envoyé sur terre il est le Christ et ça il l'annonce et il a donné toutes les preuves justement de croire en lui désormais de croire en lui en sa mort en sa résurrection maintenant ce n'est plus une question d'avoir de faire des bonnes œuvres ou pas d'avoir du péché que l'on a grand ou petit mais c'est de savoir est-ce que l'on croit en ça ou pas car l'incrédulité est le plus grand péché que l'on est et les juifs n'ont pas seulement ils n'ont pas seulement pas cru en Jésus Christ mais justement ils se sont ils n'ont pas cru à ce que les gardes romains ont dit concernant le sépulcre et ils ont proféré un mensonge leur ont donné une forte somme d'argent afin de les acheter et leur incrédulité et leur plus grand péché nous le fait que nous croyons quel est cet évangile de quoi nous parle cet évangile auquel nous croyons voyons dans Romains chapitre 10 on va chercher plusieurs passages dans la Bible donc soyons romains chapitre 10 versets 9 et 10 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu la ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture donc ce en quoi nous croyons il y a donc cette parole qui vient de la bouche de Dieu et de quoi nous parle cette parole si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu justement la ressuscité des morts et c'est vrai que si vous allez dans telle ou telle église un peu partout si vous leur demandez ils disent oui Jésus est mort il a resté le troisième jour il est mort pour nos péchés et il a il a il a il a été élevé ils peuvent vous réciter cela mais quel est pourquoi les personnes ne sont pas sauvées il faut croire en justement en sa mort pour le pardon de nos péchés et en sa résurrection des morts pour justement cette garantie pour notre vie éternelle il nous faut connaître quel est le rapport entre la mort et la résurrection de Jésus et notre salut et car si l'on croit dans le coeur forcément que l'on peut confesser de la bouche et c'est pour cela que la mort et la résurrection de Jésus c'est la rédemption et la vie éternelle c'est le fait qu'il ait payé le prix à notre place c'est la rançon qu'il a donné pour le salaire de nos péchés à nous tous lorsqu'il est crucifié il dit tout est accompli et ensuite dans Jean chapitre 20 verset 21 Jésus leur dit après avoir ressuscité la paix saute avec vous la paix saute avec vous tout est accompli la paix saute avec vous il a dit j'ai payé le salaire de vos péchés désormais soyez en paix et d'avoir foi en cela de croire en cela la rédemption et la vie éternelle une nouvelle vie sa mort sa résurrection et la confirmation qu'il est justement mort pour nos péchés qu'il est bel et bien aussi le Christ celui qui devait être envoyé pour le salut de nos péchés et Jésus en est la preuve même sa résurrection en est la preuve même pour nous dans Hébreu chapitre 1 verset 3 il est justement dit qu'il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne et surtout que il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts en fait il a soutenu toutes choses par sa part donc sa parole nous a sauvés il a purifié nos péchés ensuite il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux il a ressuscité il est désormais à côté de Dieu et dans la première épître de Pierre chapitre 1 verset 3 il est bien dit que justement il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts par la résurrection de Jésus Christ il nous a régénérés nous-mêmes par sa mort c'est la rédemption de nos péchés par sa résurrection c'est une nouvelle vie que nous recevons une vie éternelle il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts par sa mort nous avons reçu la rédemption de nos péchés par sa résurrection nous recevons la vie mais il nous a donné aussi il nous a régénérés pour une espérance vivante qui ne se peut ni corrompre ni souiller ni flétrir et qui nous est réservé dans les cieux c'est ce qu'il a préparé c'est un héritage qu'il a préparé pour nous et donc par la mort et la résurrection de Jésus et le fait qu'il ait été enlevé c'est pour nous la vie pour nous et c'est une espérance éternelle et glorieuse dans Hébreu chapitre 9 il est dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang et il a obtenu une rédemption éternelle Jésus ressuscité est entré dans le lieu très sain et c'est devant Dieu qu'il montre ce sang disant regarde je suis mort voici mon sang et Dieu c'est son fils qui est mort et donc il fut satisfait et Jésus est toujours vivant à sa droite Jésus ressuscité encore maintenant comme il est écrit dans Romains il est mort mais bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous il intercède pour nous il n'est pas seulement mort pour nos péchés Jésus qui a repris vie qui est ressuscité est à la droite de Dieu et encore maintenant il prie pour nous en tant que médiateur lui qui a pardonné tous nos péchés et qui a accompli c'est basé sur cela qu'il est désormais qu'il intercède pour nous c'est certain dans Hébreu chapitre 7 verset 25 il nous le dit aussi Jésus qui est mort est ressuscité pour nous on dit que justement il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui et il intercède en notre faveur toujours il est mort et ressuscité et il est désormais aux côtés de Dieu et il prie pour nous dans la première épître de Jean chapitre 2 verset 1 il dit si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le juste après notre salut il ne nous faut pas pécher mais il nous arrive de pécher mais Jésus qui a accompli la rédemption éternelle est pour nous un avocat auprès du Père et encore maintenant il intercède pour nous et c'est pour cela que nous ne périssons pas dans Job chapitre 16 verset 19 il nous le dit bien dès maintenant mon témoin est dans le ciel mon témoin est dans les lieux élevés mon témoin est dans le ciel celui qui ce témoin qui a pardonné tous mes péchés il est dans le ciel ma garantie mon témoin est dans les lieux élevés dans Job chapitre 19 verset 25 il dit je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre c'est vraiment de très beaux versets 3500 ans avant que Jésus ne vienne sur cette terre il y a Job à ses dans ses 1500 ans avant qu'il ne vienne sur cette terre Job déjà dit je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre il n'est pas seulement mort sur la croix mais il avait été également prophétisé qu'il reviendrait Jésus ressuscité le Seigneur ressuscité est notre vie il est notre justice il est notre espérance éternelle voyons dans Romains chapitre 4 Romains chapitre 4 verset 25 on lit ensemble lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification lequel a été livré pour nos offenses il a vraiment été donné en victime expiatoire il a été jusqu'à mourir pour nos offenses et donc c'est fini nos péchés passés présents et futurs tout cela est désormais tous ces péchés que nous avons que nous commettons et que nous aurions commis il a été livré pour nos offenses il est ressuscité pour notre justification Jésus ressuscité est notre justice Jésus mort sur la croix est celui qui a accompli la rançon la rédemption de nos péchés mais il est notre justice lui qui a ressuscité dans Romains chapitre 5 verset 19 il dit que comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes Adam a désobéi à la parole de Dieu et a fait de tous des pécheurs de tous les hommes et nous étions morts par nos péchés par nos iniquités mais de même par l'obéissance d'un seul donc de Jésus Christ beaucoup seront rendus justes il a accompli lui-même la justice il a suivi la loi et donc beaucoup seront rendus justes en lui et c'est donc en Jésus que nous sommes devenus justes comme nous sommes devenus pécheurs en Adam c'est en Jésus que nous devenons justes ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ et donc désormais nous Jésus Christ ressuscité c'est pour nous la preuve certaine de la rédemption de nos péchés et nous sommes désormais justes en Dieu et il est notre nouvelle vie dans Romains chapitre 3 il est bien dit que justement c'est par sa grâce que l'on a été justifié gratuitement donc il y a la rédemption en Jésus Christ mais la justification c'est concernant que l'on est considéré comme ayant observé toute la loi et ce en Jésus Christ c'est surprenant la rédemption c'est que le salaire de nos péchés a été payé mais la justification c'est que désormais nous sommes considérés devant Dieu comme avant ayant observé toute la loi la résurrection de Jésus est aussi la garantie de notre propre résurrection est-ce qu'il nous a simplement redonné la vie dans l'Ephésia chapitre 2 vers 1 il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés que nous ayons été sauvés c'est que notre âme qui était morte à cause de nos péchés est revenue à la vie et ce n'est pas seulement notre âme auquel il redonne la vie mais c'est jusqu'à notre chair à la toute fin qu'il ressuscitera et ainsi la résurrection de Jésus est aussi la garantie de nous chrétiens de notre résurrection 1er Épitre au Corinthien chapitre 15 1er Épitre au Corinthien chapitre 15 verset 16 1er Épitre au Corinthien chapitre 15 du verset 16 au verset 20 je vais lire car si les morts ne ressuscitent point Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts et si Christ n'est pas ressuscité si Christ n'a pas ressuscité alors votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés et donc tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus la résurrection de Christ est liée à notre propre résurrection parce que nous sommes aussi morts en Christ mais nous participons aussi à sa résurrection parce qu'il est notre vie s'il ressuscite nous ressuscitons il ne ressuscite pas nous seulement notre âme notre esprit mais jusqu'à notre chair notre corps à l'époque où la Bible fut écrite de nombreuses personnes disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts que la résurrection n'existait pas mais cette vérité surprenante il y a ceux qui faisaient en sorte que personne n'y croit ils parlaient à haute voix fortement en disant si Christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés s'il n'y a pas de résurrection nous ne pouvons pas savoir nous ne pouvons pas croire en la rédemption de nos péchés nous ne pouvons pas savoir si nous avons vraiment été pardonnés parce qu'il n'y en a pas de preuves et donc par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus perdus éternellement et aussi par conséquent nous sommes aussi des menteurs nous sommes devenus des menteurs mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes notre chair même si elle périt non seulement nous allons retrouver Dieu mais éternellement devant le Seigneur c'est aussi notre corps qui reprendra vie et il y a cette promesse qui nous a été faite concernant la résurrection de notre corps et c'est bien pour cela que Jésus ressuscita réellement son corps aussi et c'est seulement son âme son esprit qui retourna au Père non c'est jusqu'à son corps et il l'a montré durant les 40 jours et ça il nous montre que nous connaîtrons aussi la propre résurrection de notre corps et c'est pour cela que maintenant Christ est ressuscité il est les prémices de ceux qui sont morts lorsqu'il dit que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes c'est parce que dans ce monde nous croyons à Dieu et donc nous ne péchons pas comme le font les gens de ce monde parce que nous croyons il y a beaucoup de souffrance de persécution de difficultés que nous rencontrons par rapport à la foi mais si notre espérance est seulement dans cette vie alors forcément nous sommes les plus malheureux de tous les hommes et certainement que l'apôtre Paul serait le plus malheureux des malheureux après avoir cru en Jésus il fut emprisonné plusieurs fois il fut frappé il était en péril partout il faillit mourir plusieurs fois il est mort lapidé et revenu à la vie et ce pour l'évangile et c'est comme peut-être que si nous ne souffrons pas si nous ne sommes pas persécutés à la hauteur des persécutions que connut Paul il y a des souffrances il y a des injustices dont nous sommes victimes il y a nous sommes limités nous sommes restreints dans beaucoup de choses et nous nous efforçons pourtant de vivre pour le Seigneur pourquoi? c'est que toutes choses de ce monde sont passagères momentanées la vie éternelle et nous avons l'espérance dans le royaume de Dieu ce monde prendra fin dans peu de temps nous vivons momentanément sur cette terre mais nous vivons c'est une étape avant de rentrer dans le royaume éternel de Dieu et nous ne craignons pas la mort non plus est-ce que le Seigneur la craint? non dans la première épître au Corinthien chapitre 15 on va voir un autre passage verset 51 verset 51 premier épître au Corinthien chapitre 15 verset 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés car il faut que ce corps ce corps corruptible pardon refait l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité à la toute fin en un clin d'oeil à la dernière trompette alors la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés et ça c'est en un instant en un clin d'oeil et c'est ce que nous corrèterons nous attendons le retour du Seigneur et nous vivons une époque où son retour est imminent cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre alors viendra la fin il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier elle servira de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin et de même quand vous verrez ces choses arriver sachez que le fils de l'homme est proche à la porte on ne sait pas peut-être demain l'année d'après celle suivante mais nous c'est chaque jour que nous pouvons espérer et nous attendons le retour du Seigneur et s'il revient alors tous ceux qui sont morts en lui reciteront premièrement et ceux qui sont vivants justement c'est en un clin d'oeil en un instant que justement on sera on recitera un corruptible nous serons changés ce corps sera transformé pour un corps divin pour un corps il sera transformé pour pouvoir justement accueillir Jésus dans sa gloire à son retour et c'est l'espérance la plus surprenante que nous avons et c'est pour ça que dans la seconde épître à Timothée chapitre 15 non chapitre 2 chapitre 2 verset 11 il dit si nous sommes morts avec lui nous vivrons aussi avec lui donc si nous sommes morts avec lui nous vivrons aussi avec lui et si nous persévérons nous règnerons aussi avec lui et c'est par ça la mort de Jésus c'est par sa mort que l'autorité de la mort a été brisée qu'elle a pris fin il a justement il est bien dit que justement il a mis fin au règne de la mort et donc la mort n'est pour nous absolument rien désormais 1er épître au Corinthien chapitre 15 verset 55 il est bien dit au mort où est ta victoire au mort où est ton aiguillon l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi et nous on peut dire au mort où est ta victoire qu'est-ce que tu es mort car l'aiguillon de la mort c'est le péché mais le péché est éternellement pardonné n'est-ce pas la puissance du péché c'est la loi la loi aussi a été parfaitement accomplie nous sommes justifiés est-ce que donc l'aiguillon de la mort ou est-ce que la puissance du péché la loi peut donc nous menacer nous mettre en péril désormais c'est en Jésus Christ que nous avons la victoire grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ et justement les chrétiens sous l'empire romain et à l'époque de l'empereur Nero étaient persécutés ils étaient tués et à cette époque-là il y avait les catacombes qui étaient un lieu d'un hymne aussi de vrais dédales et c'est là que ils ont pu se cacher survivre et qu'ils enterraient aussi les chrétiens qui étaient faits martyrs ils prenaient leur corps et c'est dans les catacombes qu'ils les enterraient et je m'y suis rendue et c'est une personne qui irait sans être guidée peut ne pas ne jamais en ressortir une personne qui entre à l'insu de tout le monde et un japonais a fait ça et est mort on ne peut pas en sortir si on ne connait pas c'est vraiment un labyrinthe et donc désormais ils ont fermé certains accès mais on voit justement les sépulcres un peu et il est écrit justement ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon parce qu'ils n'ont pas craint la mort ils étaient brûlés ils étaient donnés en pâture au lion ils étaient tués mais ils étaient quand même courageux pourquoi ? parce que après la mort cette souffrance charnelle est momentanée mais ils avaient foi justement en ce qu'ils attendaient après et c'est pour ça que nous ne craignions pas la mort dans hébreu chapitre 2 il est bien dit qu'il délivra tout ce qui par crainte de la mort était toute leur vie retenue dans la servitude notre ennemi c'est le diable qui a justement dans sa main l'autorité de la mort du péché mais sur la croix par sa mort et par sa direction Jésus Christ a complètement détruit il a mis fin à ça désormais nous ne craignons plus la mort les chrétiens ont-ils peur de la mort ? est-ce que vous êtes triste ? attristé par la mort ? non au contraire cette mort c'est pour les chrétiens une grande médiction pourquoi ? parce que c'est la fin des souffrances dans ce monde il y a ceux qui n'ont pas de toi ceux qui mangent qui n'ont pas à manger ceux qui sont sont pauvres mais imaginez que tout d'un coup il y a un privilège tout particulier qui soit donné à cette personne et qu'elle entre dans un vrai palais qu'on lui prépare le repas tous les jours c'est une vraie bénédiction pour elle n'est-ce pas ? et c'est même incomparable à ce que nous nous connaîtrons nous sur cette terre il y a toutes les souffrances toutes les malédictions ce monde menteur en toutes choses désormais on en est libéré et on entre dans le royaume de Dieu on entre dans la vie dans ce royaume glorieux où on connaîtra la paix éternellement donc imaginez combien quelle joie ça fait la mort du chrétien c'est une bénédiction c'est entrer dans la paix éternelle c'est la fin de toute souffrance est-ce que vous craignez la mort ? non car ceux qui craignent la mort sont lâches mais les chrétiens ne sont pas lâches dans leur vie dans Hébreu justement en chapitre 11 on nous parle des femmes qui recouvrèrent leur mort par la résurrection d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de livrance afin d'obtenir une meilleure résurrection donc elles étaient elles se réjouissaient des souffrances elles n'ont pas accepté de délivrance de leur tourment pour une meilleure résurrection et donc nous nous espérons dans le Seigneur qui revient bientôt nous l'espérons dans notre vie nous devons vivre avec bravoure avec courage le Seigneur qui a accompli pour nous la rédemption des péchés lui qui a ressuscité qui nous a donné la vie éternelle il est avec nous et désormais il va nous emmener dans son royaume éternel il va redonner vie à notre corps aussi et lorsqu'il vient de notre vivant alors c'est en un clin d'œil qu'il nous prendra pour entrer dans ce royaume et c'est pour ça que dans la première épître au Corinthien chapitre 15 verset 58 on va voir ensemble ce dernier verset chapitre 15 verset 58 on lit calmement ce verset ainsi mes frères bien-aimés soyons fermes inébranlables travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables inébranlables dans la foi dans l'espérance soyez fermes et travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur pourquoi sommes-nous encore sur cette terre que faisons-nous sur cette terre est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à mourir ou est-ce que c'est parce qu'on a encore des espoirs pour ce monde non mais moi j'en ai plus je n'ai plus aucun espoir pour ce monde il n'y a dans ce monde rien que je veuille faire ce n'est vraiment pas un monde où il fait bon vivre j'aimerais tellement aller rapidement retrouver le Seigneur mais pourquoi sommes-nous sur cette terre c'est parce qu'il y a quelque chose à faire obéir à la parole du Seigneur prêcher son évangile aimer les frères et sœurs et selon la force qu'il nous donne c'est notre temps nos biens tous nos efforts que l'on consacre au Seigneur à son œuvre et lorsque nous y serons devant lui alors il nous complimentera en disant bon et fidèle serviteur tu es fidèle en peu de choses et nous souhaitons nous tenir devant lui devant sa gloire sans être honteux c'est notre espérance n'est-ce pas non ? et c'est pour cela que inébranlable ferme travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur dans ce monde toutes choses sont vaines vaines en vivant dans un monde vain nous notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur nous vivons nous dans un monde vain pour ce qui n'est pas vain Jésus est mort pour le pardon de nos péchés il a ressuscité pour la vie et à son retour il transformera même ce corps pour un corps de gloire il y redonnera vie il nous transformera et alors jusqu'au dernier bout il nous faut jusqu'à ce moment jusqu'à ce qu'il arrive vivre zélé pour le Seigneur prions ensemble Dieu notre Père qui est miséricordieux Jésus est mort sur la croix et par le précieux sang qu'il a versé il a éternellement lavé nos péchés il a ainsi brisé l'autorité de la mort et c'est la vie éternelle et l'espérance glose de pouvoir entrer dans ton royaume Père merci à travers ça de nous avoir donné cette grande grâce désormais Jésus est ressuscité cette nouvelle vie demeure en nous et chaque jour tu nous transformes et tu nous renouvelles dans notre vie dans notre coeur et que dans ce monde nous puissions vivre pour ton oeuvre et pour ta gloire dirige-nous et gouverne-nous ainsi que tout le temps qu'il nous reste à vivre nous confions ce temps-là entre tes mains nous avons prié au nom du Seigneur Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada